Salut tout le monde, c'est Tania. On se retrouve pour un tutoriel sur AVEN. Donc je vais faire le tour des PNJ plutôt importants à connaître. Ça va être un tutoriel plutôt destiné pour les débutants, mais les joueurs confirmés, vous pouvez toujours y apprendre quelque chose. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire. On commence tout de suite avec l'invocatrice. Donc on peut acheter des invocations ici et on les commande à l'invocatrice. C'est pour crafter, donc je vais faire une vidéo un peu plus tard pour le craft. Ensuite, juste à côté du portail, ici, on a Enchanteur Germes 1. Donc il vend des enchantements et des germes, ça peut être assez utile. Donc acheter des germes, il y a les germes niveau 1 et des enchantements. Et juste ici, sur la carte, vous avez l'agent immobilier d'AVEN. Donc vous pouvez louer une villa, aller visiter les villas des autres joueurs, ainsi qu'acheter des immobiliers et des décorations à partir de cette PNJ. Si vous montez les marques juste à côté de l'immobilier, vous avez le coffre au trésor Royaume Alpaga. Vous pouvez acheter des plantes pour faire des costumes Alpaga. Et pour les faire, il va falloir des métaux et des jettes du Roi Alpaga. Ensuite, juste à côté du coffre au trésor, vous avez le Secrétaire Weaver. Vous pouvez lui échanger 30 fragments de cristal contre un cristal d'Aden. Et pour en avoir, il faut être niveau 50 et remplir des objectifs, des events conseillés ici. Ensuite, vous avez Got. À toutes les 2 heures, à partir du niveau 40, vous pouvez recevoir un coffre d'Eternal. Vous allez recevoir ce coffre-là. Clique droit et vous allez, clique droit encore, et vous allez recevoir des pièces des heures que vous pouvez utiliser dans la boîte de site Loyalty. Et juste à côté, vous avez Yukari. Donc vous pouvez lui acheter des quêtes pour éveiller vos classes. Juste ici, sur la carte, vous avez la banque. Donc vous pouvez l'accéder à partir de 7 et jamais. Juste à côté, vous avez des enchères. Donc l'hôtel des ventes, où vous pouvez acheter des objets aux autres joueurs. Et ensuite, vous avez l'oracle de l'amour. Donc, dans la boutique, vous pouvez acheter des compétences quand vous êtes en couple. Ensuite, ici, au milieu, à la fontaine, vous avez deux personnages assez utiles à connaître. Ici, vous avez Gisèle. Vous pouvez lui acheter des gemmes des heures à 100 PO. Et vous pouvez faire l'hôtel de gemmes, ici. Donc ça revient au même que l'hôtel de cristal, mais c'est avec des gemmes. Et ensuite, le professeur Cos. Du niveau 17 à 42, vous allez pouvoir recevoir des bonus d'XP et de PC. Donc, 17 à 21, vous allez recevoir XP et de PC plus 100% pendant deux heures. 27 à 31, XP et de PC plus 75% pendant deux heures. Et 35 à 42, XP et de PC plus 50% pendant deux heures. Ensuite, ici, on est à l'entrée du coin artisanal. Donc, vous pouvez acheter tout ce que vous avez besoin pour crafter vos objets jusqu'au niveau 30, dans cette partie de la map, ici. Bien entendu, je vais expliquer le craft en plus en profondeur dans une autre vidéo. Ici, sur la carte, vous avez Mometria, qui va vous vendre des enchantements. Juste à côté, vous avez Conan, qui va vous vendre des livres. Et vous avez Morlin, à qui vous pouvez parler à toutes les 4 heures et recevoir votre prédiction quotidienne. Donc, comme vous la recevez, vous cliquez droit sur l'envolpe surprise, cliquez droit sur la prédiction. Et vous allez recevoir ce buff-là, qui va être un peu aléatoire. Donc, ça peut être des dégâts magiques, des dégâts physiques, comme raccord, et ainsi de suite. Donc, ça va augmenter les points de compétences de 10% pour cette classe-là. À l'endroit aussi, il y a 3 PNG qui sont responsables des guildes. Donc, au chef de guilde, vous pouvez créer votre guilde, créer une ville de guilde. Auprès des chaussons, vous pouvez acheter des plans pour des PNG de votre ville de guilde. Et l'agence de recrutement permet de recruter un fermier mineur, et ainsi de suite, pour votre ville de guilde. Les 3 PNG ici vont vous vendre des objets à utiliser dans les villes de guilde pour récolter des matériaux. Des fois, quand vous vous formez dans les villes de guilde, vous allez recevoir des amethystes. Vous pouvez les échanger à Anga, et vous allez recevoir des coffres. Ici, donc devant moi, il y a 5 marchands à la croix de cristal, qui vendent des compétences de messie. Les 3 PNG ici ont un rapport avec la reine, donc on peut acheter des trucs avec des médailles de la reine. Vidar va vous permettre d'acheter des objets de quête, ou bien des costumes avec des médailles de cristal. Avec des médailles de la reine, vous allez pouvoir acheter des plans à russeau pour créer de l'équipement. Les 2 PNG ici, et tout ça ici, vont vous permettre d'accéder au donjon héroïque. Vescal va vous vendre des plans pour de l'équipement. Et les 5 PNG ici vont vous permettre d'accéder au compte. Donc, je ne vous en dis pas plus sur les comptes, je vais faire une vidéo sûrement sur ça aussi. Mais c'est quelque chose que j'apprécie vraiment le concept, donc je vous conseille d'essayer. Donc, ça a été tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, je n'ai pas nommé les PNG qui ont rapport avec la gloire d'Aveine. Mais ceux-là, je vais vous les montrer dans une autre vidéo, quand je vais parler un peu plus de la gloire. Si j'ai oublié d'autres PNG, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, et vous abonner à ma chaîne. C'était Tania, à la prochaine !